bonjour bienvenue dans ce grand direct je suis le guide martiel bisog le guide c'est quelqu'un qui doit prendre ses responsabilités et nous devons prendre des nôtres personne personne je dis bien ne viendra vous dire c'est le moment de vous lever donc ce direct doit réunir au minimum un million de personnes que ce soit un partage en direct ou en différé comme vous voulez mais il faudrait que vous tous vous m'écoutiez on va parler de la révolution on va parler en deuxième partie aussi des sept clés de la réussite intérieure parce que j'ai décidé en dehors de de tous nos projets personnels et communs qu'on a j'ai décidé d'enseigner de donner les armes de coacher de dire et c'est mon travail quelqu'un m'a d'ailleurs demandé mais tu travailles sur facebook je dis bien sûr mon travail c'est sur facebook devrais j'avoir honte de travailler sur l'outil le plus puissant du monde les africains sont les derniers arrêtés à partout parce qu'ils comprennent les vraies révolution quand tout le monde est déjà passé par là c'est ici que zuckerberg fait des milliards c'est ici que steve jobs gagne des milliards c'est ici que les bill gates tous égards les donald trump le monde entier se déroule maintenant ici on m'a invité dans une radio parisienne j'ai hésité à aller parce qu'après vous perdez le temps à aller dans un média et un même coup remettre sur facebook c'est parce que c'est là que ça se passe et si vous n'êtes pas au courant vous ne serez jamais autonome et libre donc je vais vous donner les sept clés de la réussite intérieure dont la révolution commence d'abord par vous même et puis deuxième chose il faut vous expliquer la géopolitique c'est à dire la marche du monde marty menet comprimer la métam marty menet philosophie la métam je vais vous donner des choses précieuses qui vont vous aider et pour ceux qui sont en train de commander les livres commandez les continuer vous êtes très nombreux inbox et puis c'est aussi une deuxième clé de la réussite pour vous pourquoi je vous en parle quand je regarde mes vidéos sur youtube ou même sur facebook quand je reviens les regarder je constate que zoukabek a mis quatre publicités dans mon direct d'une heure il n'a pas demandé mon avis mais pourquoi parce que c'est lui qui a créé alors si vous laissez que quelqu'un contrôle votre cerveau il va contrôler votre cerveau pensée et il va contrôler votre argent c'est pour ça que ceux qui contrôlent le monde ceux qui ont beaucoup d'argent c'est ce qui contrôle notre pensée et notre cerveau ça s'appelle la neuro ergonomie je veux vous apprendre à faire les pompes pas pour donner les coups de poing à vos frères et soeurs avec le tribalisme la haine la jalousie mais je vais vous apprendre à faire les pompes pour muscler le cerveau pour qu'il soit densifié c'est à dire la nourriture du cerveau c'est ce qui doit vous aider à vous développer à agrandir c'est à dire apporter l'équilibre mental et l'équilibre physique le seul peuple qui est malade dans le monde c'est le seul peuple qui a un retard dans le monde c'est le seul peuple qui est pauvre parce qu'il s'est bavardé mais ne sait pas s'entraider on ne sait pas ce que c'est que la solidarité on ne sait pas créer de la richesse l'ennemi de ton l'ennemi le plus proche de toi c'est celui qui essaye de lever la tête parce que on vous a dit qu'on doit mourir pauvre je m'appelle martial bissoc et j'assume mes positions j'assume mon discours j'assume mon langage si on ne vous explique pas parce que ceux qui vous amène à faire la révolution et qui ne vous explique pas les enjeux de comment marche le monde sont en train de vous amener vers l'abattoir j'ai regardé tout à l'heure le président macron moi j'apprécie c'est un jeune comme nous c'est même mon petit frère il a réuni 400 jeunes africains on dit les leaders permettez moi d'en rire quand même c'est vrai que j'ai reconnu deux ou trois amis là qui mais c'est des anonymes donc mais pourquoi on va s'en plaindre je ne suis pas un aigri j'ai été plusieurs fois à l'elysée voilà donc je ne m'en vante pas ce n'est pas un prestige c'est une reconnaissance mais je veux dire que si vous laissez le son aux autres de déterminer qui sont vos valeurs vous serez pas surpris demain qu'on nous dise voilà le plus grand journaliste africain voilà le plus grand écrivain africain mais c'est les autres qui disent il est temps que vous même vous décidiez de qui doit parler pour vous je pense que si c'était une représentativité collective c'est nous qui devons parler parce que tous ceux qui étaient là bas c'est des petits opportunistes qui rêvent d'être régularisé pour d'autres qui n'ont pas de papier qui rêvent d'avoir la nationalité qui rêvent d'avoir un petit contrat demain qui veulent avoir des petits business mais il n'y a pas des gens qui peuvent parler pour cette afrique il ya on n'a pas pris une figure tutélaire une figure qui s'élève je n'ai même pas vu un des révolutionnaires camerounais là bas ou ce soit que ce soit la tontine ou non c'est pour vous dire que les autres décident de ce qu'ils veulent pour vous et c'est à vous de décider de ce que vous voulez pour vous on dit à keva à keva alors permettez je suis en train de boire moi je ne vois que des infusions ces jours-ci je vous le conseille des infusions à base de feuilles de vigne et puis ça aujourd'hui ça c'est une infusion à base des feuilles de corosols sécher ça soigne le cancer ça c'est pas moi qui dit c'est les médecins les grands médecins toutes les études au canada aux états unis disent que les feuilles de corosols ça soigne le cancer le corosol le ça va ça va alors il faudra aussi désormais que mon peuple apprenne à faire des choses pour la vraie valeur ajoutée que d'attacher les millions d'eau qui puent couper les herbes les fils emballer aller déterrer le manioc pour envoyer à château rouge ça perd le temps je ne dis pas que c'est mauvais mais un jeune peut rester au cameroun et imaginer de planter juste ses sabas sabas même sans 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 plantes et puis il coupe il fait sécher il ya le soleil chez nous il n'a pas besoin d'appareil et puis il emballe il vend dans tous les laboratoires du monde feuilles de sabas sabas ça coûte très cher ici en suisse un petit sachet on est dans les 100 francs on est dans les 100 francs donc c'est une parenthèse c'est pour vous dire que demain si vous n'associez pas l'intelligence à la pratique on n'aura pas l'application et on n'aura pas la sagesse et si on est resté esclave aujourd'hui et pauvre c'est parce qu'on n'a pas les applications on n'a pas l'application qu'il faut alors je vous expliquais tout à l'heure mais il faut saluer quand même la france la france c'est que les jeunes africains sont fâchés et elle connaît son rôle historique en afrique et elle se permet de prendre les devants c'est ce qui nous dépasse à faire après on va dire que les français les blancs nous ont fait ils ne nous ont rien fait ils sont juste honnêtes ils sont pragmatiques ils sont réalistes et ils veulent pas perdre leur business je vous ai dit la france regarde l'afrique comme la femme de ménage nous on avait les femmes de ménage qui ont fait 30 ans là on a vieilli elles sont encore là à la maison pourquoi il va partir si elle nous sert c'est à la femme de ménage elle même de décider qu'à partir d'aujourd'hui je ne suis plus femme de ménage chez vous je m'en vais ailleurs et je vais faire un métier qui va me libérer libérez-vous chers africains libérez-vous chers camerounais libérez-vous vous avez vu le sauveur c'est à dire je sais pas comment vous expliquer ça terre à terre j'espère qu'on me suit c'est à dire chaque fois que le maître sent que vous êtes en train de vouloir revendiquer il vous coupe les pieds sous l'herbe il confond il fait une conférence et il dit bon j'ai écouté les leaders mais c'est pas nous c'est pas vous et ce qu'on a à dire à ce pays qui est le nôtre aussi parce qu'ils ont pris une partie de nos biens et nous aussi on a des biens là c'est fini c'est définitif mais ce qu'on a à dire à ces gens il fallait juste dire au président macron laissez nous un peu respirer le cori que vous nous serrez là est trop fort c'est de ça qu'il s'agit terre à terre moi mes enseignements c'est pour ici c'est d'abord l'académie de la vie j'ai dit haute conscience au début c'était peut-être compliqué mais maintenant on va simplifier je suis le créateur de l'académie de la vie simple la vie bonne pour tout le monde tout le monde a envie de comprendre alors le cori que les gens là nous serrent est trop serré mes frères et maintenant pourquoi ils sentent que les pieds des enfants sont en train de se battre là en bas les brigades et tout s'active ils commencent à couper ils disent non ben on vous a écouté mais on sait que et tout mais au fond rien ne va changer donc je salue la lutte de tous les camerounais je ne je ne critique pas ou je n'adoue pas la manière je salue je dis bien je salue la lutte de tous les jeunes camerounais de tous les jeunes africains qui ont décidé de ne pas faire comme leurs parents de se taire d'avoir peur du colon de fuir leurs responsabilités et vous verrez quand on va parler tout à l'heure des clés de la libération intérieure vous allez voir le rôle de la responsabilité dans la libération prenez vos responsabilités la mienne c'est ce que je suis en train de faire là la vôtre c'est peut-être des dénoncés de crier fort même si vous n'avez pas toutes les armes battez vous pour que vous ne mourrez pas comme des chiens errants donc si ce n'était pas ces jeunes là la France n'allait pas sentir qu'il y a un besoin de liberté fort c'est un choix vous qui continuez à danser dans vos soirées à faire les malins à dépenser les champagnes c'est vous qui dites que tout va bien c'est votre droit mais je respecte plus ces enfants qui ont pris la route du désert ces enfants qui traînent à Paris qui traînent en Allemagne ces gens qui même s'ils sont déjà régularisés même s'ils ont la nationalité se disent non il faut qu'on parle les africains ont deux manières de voir le monde ils croient que en faisant le gentil avec le colon ils seront plus respectés non l'européen le canadien l'américain respecte celui qui lui dit la vérité les européens préfèrent mesurer l'intelligence de quelqu'un qui comprend la situation quand vous êtes là tout sourire avec vos cravates et vos vins de vos champagne ils comprennent que voilà exactement le type de gens qu'il faut en dormir davantage et après quand ça tourne mal vous jouez aux cartes à château d'eau donc je salue les révolutionnaires africains je salue la jeunesse camerounaise pas celle qui dort au Cameroun pas celle qui se complaît dans la défense de la bêtise parce que j'expliquais l'autre jour que le rôle aujourd'hui ce n'est pas de dire moi je défends telle ou je défends telle le rôle c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de la révolution qu'on doit mener on doit mener la révolution elle doit être une révolution du palais elle doit être une révolution historique pour couper le cordon ombilical avec l'esclavage elle doit être une révolution qui libère les peuples c'est de ça qu'il s'agit c'est une révolution à trois temps la révolution du palais il faut la révolution historique qui va couper les liens spécifiques et violents qu'on a eu avec évidemment la métropole ou la colonie dont la France ou l'Angleterre il faut couper les ponts et puis il y a une troisième révolution qui va venir de nous-mêmes et c'est ça que je vais vous donner en dernière partie et c'est ça qui est très important aujourd'hui la révolution du palais elle est en train de se faire donc je me moque des gens qui veulent défendre un système qui est en train de changer je me moque des gens qui croient aussi qu'on veut tout casser non montrer qu'on est intelligent encadrer la révolution on ne menace pas une révolution on ne brime pas une révolution on n'étouffe pas une révolution on l'encadre voilà un peu les grands signes et les grands propos de notre speech de tout à l'heure mais sachez que je suis très motivé ce soir parce que je suis content je ne suis pas émotif je suis content quand je vois ce qui se passe ce qui se passe actuellement par exemple à l'Elysée où Macron fait venir le président du Ghana le président du Ghana qui lui dit on n'a pas besoin d'aide économique on a besoin de partenariat on a besoin de respect ça s'appelle le respect alors quand la France continue à nous donner les forages à Garoua les contrats de CD2 des endettements on bouche les trous Razel bouche deux trous ça s'appelle la pauvreté et c'est un manque de respect la république de demain doit dire non nous voulons des partenariats mais à condition aussi d'être intelligent si vous n'êtes pas intelligent vous disparaissez je vous ai déjà dit ça le monde n'a pas pitié de vous le monde ne va pas attendre moi mon travail c'est sur Facebook oui parce que c'est là que le monde se joue je vais vous prendre un exemple de la bêtise des necres alors il y a trois ministres qui se sont retrouvés à Douala c'est au Cameroun ministre de la formation professionnelle ministre de Kuala ils étaient en train d'inaugurer un centre de la formation professionnelle j'ai failli avaler de travers nous sommes en 2019 quand j'ai regardé la liste des métiers j'ai compris qu'on n'a pas un pays qui rêve on n'a pas un pays de l'ambition dont deuxième chose première chose d'ailleurs plus importante c'est de redonner le rêve à nos enfants à notre jeunesse c'est de leur donner la force d'avancer vous ne pouvez pas dire que dans la liste des métiers à former encore aujourd'hui on voit la dactylo sténo mécanique réparation auto de mécanique qu'est-ce qu'on entend par ça je vous prends un petit exemple pour montrer comment on est en train de se tromper comment on peut faire des siècles à tromper les gens sa population et entretenir l'esclavage le monde entier est en train de changer aujourd'hui c'est les moteurs électriques le véhicule a totalement changé il n'y a plus de radiateurs il n'y a plus de pistons il n'y a plus de pots d'échappement le petit moteur électrique aujourd'hui ne pèse même pas 10 kg toutes les recherches sont en train de basculer vers là et le moteur électrique est plus facile à faire qu'un moteur à 4 temps à explosion avec le diesel l'essence et tout c'est ça qui a amené la guerre c'est ça qui fait qu'on pille le sol c'est ça qui fait qu'on nous vole c'est ça qui fait que nos dirigeants en bastille en brigade les libertés parce qu'ils veulent confisquer le pétrole aujourd'hui donc pour demain c'est des énergies fossiles qui n'auront plus de place parce que l'énergie en train de basculer vers autre chose l'électrique dans le nucléaire je vais vous apprendre ça tout à l'heure alors voilà les gens c'est pour ça que demain si on doit choisir des dirigeants de grâce ne nous choisissez plus peut-être qu'on ne sera pas là mais j'ai peur parce que vous aimez la médiocrité vous aimez la médiocrité si des gens étaient donc visionnaires c'est maintenant qu'on doit aller vers l'énergie électrique les voitures et les moteurs là c'est fini c'est de la poubelle on est en train de les jeter et quand je sais que les voitures en Afrique surtout au Cameroun ont 30 ans 40 ans c'est pour ça que c'est lié avec les accidents la mort la pauvreté le taux de misère nous amène à avoir des vieilles voitures et les vieilles voitures font beaucoup d'accidents quelle que soit la route grande ou petite dont vous mourrez le plus n'accusez pas les oncles au village c'est le destin de la pauvreté le destin soit on le met en mort de richesse ou en mort de pauvreté et soit on subit soit on est acteur il faut donc être acteur de son destin c'est ça les frères et c'est ça que j'écris dans tous mes livres et ceux qui n'achètent pas mon livre sont ceux qui refusent le progrès parce qu'ils ne veulent pas libérer les gens oui je le dis avec force et conviction alors donc ces gens qui sont là à Yaoundé ou à Abidjan et tout si tu la parles même de l'énergie électrique que le monde est en train de changer ils vont rien comprendre parce que c'est les gens du siècle passé est-ce qu'on peut faire une révolution avec des gens du siècle passé est-ce qu'on peut faire une révolution avec des gens limités des gens obtus des gens arc-boutés dans la vision villageoise du monde ils regardent le monde par son petit trou non les révolutions sont en train d'aller vite le monde est en train de changer à une vitesse grand V si on ne met pas le nucléaire si on ne met pas la science si on ne met pas la technologie si on ne met pas l'industrie parce que tout ce qu'on fait là c'est le bavardage si on avait l'industrie si chaque Camerounais si chaque Gabonais savait comment faire son jus de fruits son sabasaba son paracétamol c'est qu'on ne sait même pas qui est en train de nous voler le CFA donc ça s'appelle la méritocratie l'excellence l'industrie de pointe mais pour être quelqu'un d'excellent il faut d'abord être un leader mais aujourd'hui laissons ça tous les coachs vous disent qu'ils ont on est des leaders soyez leaders soyez leaders ça ne veut rien dire j'ai plus de 700 côtiers à travers le monde j'enseigne je donne je vends mes services à travers le monde que ce soit chez les grands patrons comme chez les misérables même chez les petits étudiants mais je leur dis toujours ne soyez pas leaders soyez au-dessus de la mêlée je vous explique ça tout à l'heure parce que je vois tout le monde dit leadership leadership il faut être leader non quand on est leader c'est qu'on est avec les autres et les autres refusent souvent le leader il peut avoir un mauvais leadership l'Afrique a des leaders non parce qu'on dit leader ça veut rien dire il y a des leaders en Afrique mais regardez le niveau c'est des leaders médiocres négatifs des villageois des tueurs des briseurs de rêves ça s'appelle en psychologie des bouffeurs d'énergie 1 ne laissez donc plus que personne vous bouffe l'énergie alors comme tout le monde est devenu coach et tout ça là aujourd'hui dès qu'on dit le leader oui tout le monde il faut être leader non même la guinée équatoriale a un leader le bénin a un leader le leadership dépend de la qualité des gens qui suivent le leader et qui impacte le leader maintenant pour se développer on ne se développe pas avec le leader on se développe avec celui qui impacte sur le leadership celui qui contrôle le leader c'est celui qui est au dessus de la mêlée c'est le guide on dit à Keva l'Afrique a donc tué tous ses guides et les gens me posent beaucoup de questions les gens me demandent oui mais pourquoi on est sous-développés mais pourquoi je leur dis mais c'est simple ou mais pourquoi tel président on fait 40 ans au pouvoir pourquoi tel je dis mais parce que vous êtes dans la logique de la médiocrité le leadership chez nous est un leadership villageois et je vous ai dit avant d'arriver au palais même des tout-dits descendons déjà ici terre à terre dans nos familles on fait un petit test je l'ai fait l'autre jour avec vous n'ayez pas honte si je vous dis maintenant de me choisir le représentant de votre propre famille votre propre famille est-ce que vous êtes sûr que vous allez me donner le meilleur d'entre vous répondez même vous qui êtes parents si je vous demande tout à l'heure parmi vos enfants de m'envoyer un des enfants pour aller à un test demain ou de mathématiques pour entrer à Polytech ou pour entrer à Sciences Po ou pour entrer à l'école d'ingénierie aéronautique vous même parents vous avez quatre enfants à la maison vous êtes sûr que vous allez me donner le plus fort ou le plus à même vous n'êtes pas sûr que vous allez préférer le petit patou c'est la théorie du petit patou je vous explique patou c'est un gars qui est à la maison c'est souvent le fils préféré de maman et de papa alors quand chancéline ramène un 17 de moyenne de l'école chancéline c'est sa soeur et que le soir on est en train de manger le réflexe de la médiocrité de nos parents parce que nos parents sont médiocres si nous en sommes là aujourd'hui c'est parce qu'ils ont été médiocres ils ont baissé la culotte face à leurs responsabilités et on nous demande aujourd'hui nous d'assumer je ne peux pas assumer toute la misère du Cameroun je ne peux pas assumer la misère je peux pas tout ce que je fais là se limite à ce que je fais là alors qu'est-ce qui se passe avec la théorie du petit patou dès que chancéline va vouloir s'asseoir et tout parce qu'elle est fière d'avoir ramené 17 au lieu qu'on la félicite normalement on va dire non arrête alors c'est pas parce que tu as passé que tu vas frustrer patou patou c'est le gars qui a ramené 4 de moyenne mais comme il aime chuchoter dans le cabas de maman il aime faire les petits congossais il mange beaucoup à la cuisine il aime tourner là il aime débarrasser et faire la cuisine je ne sais pas vous voyez que maman va même lui ajouter deux morceaux de viande au lieu de blâmer patou elle lui dit à partir d'aujourd'hui si tu as un modèle dans la vie c'est chancéline et celui-là pour redresser la famille chancéline va commencer à être combattue parce qu'elle a ramené 17 de moyenne c'est exactement ce leadership de la négativité qui se produit au Cameroun en Afrique à tous les étages vous commencez dans les familles vous arrivez au village le chef du village c'est souvent le cong qui n'a jamais eu le CP c'est lui qui est important parce que vraiment le sous-préfet ne veut pas venir trouver un gars qui a la licence au village et commencer les grandes théories pour défendre la terre pour défendre les intérêts des villageois on est capable d'enlever la chefferie entre les mains du gars qui a ramené son doctorat de Yaoundé pour le donner à un congolo qui n'a même pas le CP et le congolo est très fort pour détruire tous les projets du village maintenant si vous arrivez à Yaoundé on choisit le chef du quartier le chef de Mimboman ou bien le maire vous allez avoir l'impression d'être en pleine sorcellerie on est capable d'aller vous prendre un un illustre analfabète à FR Mimbang là-bas vers Mbankomo et il va venir on va lui créer un truc juste parce que le ministre qui contrôle le parti ne veut pas demain qu'à Mimboman on lui rappelle qu'il a des fautes dans son discours mais non pas les députés pareil vous prenez le député de Ngoketundia les gars même de Ngoketundia vont se plaindre demain mais ils sont les mêmes qui vont nous envoyer à Yaoundé un gars qui a confondu le driving license avec la licence en droit et c'est exactement ce qui se passe et quand maintenant au palais le président va vouloir nommer les ministres il ne va pas chercher un ministre qui va apporter l'intelligence pour développer le pays comme je vous ai prouvé tout à l'heure il va chercher dans le village un gars qui est prêt à tacler le professeur de droit agrégé international pour montrer qu'il n'est rien d'ailleurs ce poste là si on t'a mis là on peut mettre n'importe qui d'ailleurs celui qui vient là son rôle c'est de te tuer et de te casser et de te prouver que tu dois disparaître et il va faire 7 ans dans le gouvernement sans un projet intellectuel sans changer la donne après on va accuser la France nous sommes d'abord nous-mêmes médiocres et à partir de ce soir pour ceux qui me suivent est-ce que vous pouvez dire avec moi nous fuyons la médiocrité il faut la fuir à Kéva à Kéva parce que pour vivre dans un environnement sain pour construire une vie meilleure pour envisager le lendemain qui chantent et qui en chantent nos enfants il faudrait évidemment qu'on leur donne les armes regardez comment on est ici c'est beau la Suisse c'est beau l'Europe c'est beau le Canada c'est beau or il y a 50-100 ans personne ne pouvait parier d'aller vivre là-bas et pourquoi c'est beau c'est parce qu'en France on peut nommer Siben Diagne une africaine qui vient du Sénégal qui est naturalisée il y a même pas 7 ans c'est comme si au Cameroun on me nommait comme il y a les réfugiés de Boko Haram là ils viennent au Cameroun et puis un enfant passe le bac et puis la licence et puis il est tchadien et puis il devient ministre porte-parole vous allez le tuer de racisme vous allez le tuer de tribalisme la beauté ne va pas avec certaines choses c'est pour ça que moi dans tous vos directs je vous dis j'ai les abscès chaque fois que je vois quelqu'un qui commence à déblatérer sur la tribu non seulement je le bloque mais je me fais un devoir de l'espurger de ma pensée parce qu'ils sont en train de vouloir vous ramener à la plus simple expression de l'animal le monde va vers l'universel on part de nos villages vers l'universel on quitte de nos familles vers l'universel on quitte de nos tribus vers l'universel c'est la rencontre avec les autres qui créent la fusion les énergies l'élévation un pays le Canada fait les concours tous les ans pour qu'on soit canadien si je veux être canadien d'ailleurs il m'envoie des courriers je ne sais pas comment leur programme s'appelle mais le Canada ne cherche pas les pousseurs le Canada ne veut pas de nos filles bizarres malades ils ont le gros coeur un grand pays c'est un pays qui a le gros coeur un grand pays cherche les ingénieurs mais que vous avez formés mais que vous chassez un grand pays cherche les médecins que vous avez formés mais que vous avez chassés parce qu'un médecin ne peut pas être à l'aise qu'antan comment lui rappeler qu'il est bameleke vous ne pouvez pas faire 12 ans d'études pour qu'on vous réduise à ça on ne peut pas rappeler un ingénieur qu'on ne le prend pas parce qu'il est bâti ou tout ça l'ingénieur est là pour réfléchir à comment donner l'énergie solaire à son peuple il n'est pas là pour savoir s'il vient de de donc non colmitac là-bas et tout ne nous réduisait pas à ça et tous les gens qui gouvernent par exemple au Cameroun aujourd'hui en 70 ans 90 ans on peut être âgé être intelligent mais ce qu'il nous montre là c'est de la connerie de la pire espèce il faut donc qu'il y ait cette révolution je suis pour la révolution parce que si on ne change pas ça s'appelle les paradigmes mentaux nous allons continuer à enseigner à nos enfants de la connerie nous allons continuer à enseigner à nos enfants de la bêtise nous allons continuer à enseigner à nos enfants de la haine et ça sera une république du mauvais coeur l'angleterre cherche tous les talents ici en suisse c'est un message que je vous dis la suisse a besoin il manque 2000 enseignants en suisse 2000 de la maternelle jusqu'à l'université c'est eux-mêmes qui ont dit c'est pas moi c'est pas moi la petite suisse cherche 2000 enseignants l'allemagne cherche 4000 ingénieurs en ce moment et vous vous êtes en train de chasser les gens pas sur leurs talents sur leurs tribus sur leur village parce que vous voulez le pouvoir mais c'est de la pire connerie donc deuxième chose je vous ai rappelé soyez au dessus de la mêlée ne soyez pas des leaders si quelqu'un vous dit oui le leader je suis oui à condition que je sois au dessus de la mêlée voilà le premier enseignement de ce soir la mêlée c'est vous savez le rubis j'explique terre à terre parce que nous tous on n'a pas nous on n'est pas à l'école enfin à l'école des blancs parce que le noir est le seul animal au monde qui dit je suis le seul à aller dans l'université les blancs je suis le seul gars qui mange dans le restaurant je suis le seul noir qui et tu devais avoir honte mon frère tu devais avoir honte bonsoir à vous tous première pause maintenant montons à 500 pour montrer qu'on est puissant ce soir les choses commencent à avoir du goût n'est ce pas c'est ici que se passe la vraie école c'est ici que le vrai sommet France Afrique se passe c'est ici que la vraie révolution se passe parce que si vous mettez les enfants dans la rue sans savoir où ils vont et comment ils marchent sans plan d'itinéraire et sans but stratégique ça serait un troupeau de moutons oui à bas c'est ici à bas c'est là à bas c'est ici et puis après on est fatigué on dit à bas c'est à bas on est fatigué et on même se rend fatigué par leur propre querelle interne par leur propre famine par leur propre division il faut donc éduquer les gens et je suis désolé que ces gens et ces petits frères ou ces aînés ou ces jeunes nous prennent parfois pour les ennemis alors que c'est nous qui devons leur donner les armes pour avancer la révolution aveugle est une revolte et la revolte c'est une guerre avec effusion de sang et sans plus Rosette la vérité carte sur table bravo le guide c'est moi qui vous dis bravo de vous connecter parce que la distraction n'a jamais libéré un pays la distraction n'a jamais libéré un peuple la distraction n'a jamais construit une nation on dit bien distraction c'est pour ça que je vous parlais d'ergonomie la neuro ergonomie c'est à dire regardez l'intestin c'est le deuxième cerveau n'est ce pas ? l'intestin a tous les neurones et les nerfs du corps donc vous avez le cerveau là c'est le premier le cerveau lymphatique même si vous voulez et le deuxième cerveau c'est les intestins et qu'est ce qu'on fait pour garder un bon corps on le nourrit n'est ce pas on nourrit les intestins la nourriture et quand elle est bonne n'est ce pas vous êtes content on mange bien oui parce que c'est les nerfs c'est les nerfs qui fonctionnent direct avec le cerveau on est content quand on mange on est content quand on vit ces moments là c'est l'intestin mais maintenant le premier cerveau si vous nourrissez le deuxième cerveau est ce que vous avez pensé vous chers africains à nourrir le premier cerveau non parce qu'on nous complique la vie nos vieux dirigeants sorciers ou limités en Afrique nous pillent les richesses morales nous vident l'énergie spirituelle et nous rendent comme des loques humaines parce qu'on a créé là-bas les républiques du mauvais coeur je vais vous apprendre à faire dans ce qu'on va appeler la république du bon coeur on peut faire la république du bon coeur Akeva il faut absolument mettre la république du bon coeur la France la France n'a pas besoin de votre avis pour être une grande France parce que dans la France elle a ses problèmes mais ce qui sous-tend la construction de la France c'est la république du bon coeur ce qui sous-tend la construction du Danemark c'est le bon coeur ce qui sous-tend le Canada c'est le bon coeur ce qui sous-tend l'Angleterre c'est le bon coeur le maire de Londres est un Indien c'est un réfugié même brillant avocat dans le pays de la reine ils ont pris un étranger pour gérer la plus grande capitale européenne il n'est pas étranger il est anglais que vous l'aimez ou pas donc tant que vous ne vous élevez pas vers l'autre vous n'êtes pas un être humain et nos pays donc ce n'est que le mauvais coeur comment vous pouvez vous développer dans une république du mauvais coeur question question mark comment vous pouvez vous développer dans une république du mauvais coeur sans parler de de clanisme mais le tribalisme est une résultante de la république du mauvais coeur parce que les gens croient naïvement qu'on va dire oh rien ne va au Cameroun il y a le tribalisme il y a le vol il y a la corruption non mais ça ne sert à rien de grainer le chapelet il faut juste comprendre quel mode de pays vous êtes est-ce que vous êtes un pays du mauvais coeur ou un pays du bien c'est tout et comment faire pour être un pays du bien comment faire pour être un pays qui envoie ses enfants à la lune comment faire pour être un pays qui donne le miel et l'eau à ses enfants comment faire pour être ce pays qui soigne tous ses enfants comment faire pour être ce pays qui donne la chance et l'envie de vivre il y a tellement de frustration et ce qui m'amuse en Afrique surtout au Cameroun parlons-en c'est que personne n'est heureux là-bas je connais des ministres qui rêvent d'avoir une permission il fuit cacher son argent et après on l'arrête qu'il a volé non c'est qu'il a une insécurité permanente tous les travailleurs là surtout si vous travaillez pour un Camerounet les gars rêvent de partir dès qu'il a le visa il part le gars économise ses deux trois millions il dit je prends la route mais finalement cette effusion cette fuite des cerveaux cette fuite des capitaux va empêcher que l'Afrique se développe va empêcher que le Cameroun se développe et le président Macron a dit un truc tout à l'heure aux africains vous arrêtez de me dire que vous êtes là à la France la France prend ce qui est bien quand vous arrive on vous donne la nationalité vous voulez qu'on vous jette mais après si vous voulez rentrer dans vos pays rentrez dans vos pays c'est pas nous qui vous avons appelé quand même honnêtement vous croyez que si tous les ingénieurs camerounais qui sont en Angleterre là tous les médecins qui sont en Allemagne tous les grands professeurs qui sont cachés aux Etats-Unis étaient à l'aise au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou au Gabon qu'est-ce qu'ils allaient venir faire ici qu'est-ce qu'ils allaient venir faire nous on a laissé des maisons et tout parce qu'on était arrivé à être mal à l'aise au Cameroun on est mal à l'aise ne faites pas votre fierté sur Facebook que oui nous on est bien au pays en mangeant le soya mais vous ne regardez pas que vous êtes en train de manger à la briqueterie dans la saleté et dans la poubelle vous ne regardez pas qu'on est devenu sale la poubelle est partout les odeurs les trous les toiles d'araignée même dans les bureaux des ministres le seul endroit qui est propre peut-être au Cameroun c'est le palais encore il faut vérifier mais nous sommes sales et comme nous sommes sales là dedans nous sommes sales partout et nous nommons des gens sales ils arrivent ils bavent devant les gens ils parlent d'avenir du Cameroun un grand pays le plus grand pays africain je vous précise que dans ce monde il n'y a pas deux pays qui ont lutté pour leur liberté nous ne sommes pas le Niger même si je salue mes frères du Niger nous ne sommes pas le Sénégal vous avez l'Algérie après l'Indochine vous avez l'Algérie et vous avez le Cameroun c'est là c'est là que les gens ont dit on ne veut pas accepter l'humiliation de la déchéance humaine on va lutter pour notre liberté mais qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui donc réfléchissons bien ne menons pas une révolution contre une personne révolution mais non la révolution contre les structures la structure pyramidale de la méchanceté qu'on a installé chez nous la structure de la haine qu'on a installé chez nous et les résultats sont là chez nous on condamne on va seulement voir les conséquences au jour conséquence on oublie les causes on oublie les causes n'est-ce pas quand il y a la guerre qu'elle soit la première guerre ou la deuxième on regardait d'abord les causes on dit causes lointaines causes immédiates vous n'avez pas vu ça même à l'école primaire la conséquence n'a rien à voir la conséquence c'est ce qu'on a subi mais il faut voir là où on a commencé à trébucher c'est dans l'imposture de la naissance de nos pays et c'est ça qu'il faut changer la révolution aussi consiste à cerner les causes pour expurger le pus qui nous fait gonfler l'abcès du sous-développement et de la misère parce que supposons maintenant même si la france dit que le cf est fini parce que c'est ça à réaliser ça ne leur apporte plus rien ils perdent de l'argent avec le compte de dépôt le dépôt des opérations je vais pas vous expliquer comment bon je vous explique même comment fonctionne la monnaie tout à l'heure parce qu'il faut expliquer terre à terre parce que tout le monde dit abat le cfa abat le cfa non tant que la france a son intérêt ils ne peuvent pas vous laisser faire votre monnaie ils vont chercher à s'adapter c'est comme le sorcier le sorcier s'adapte il ne baisse jamais les bras même dans la famille s'il vous a raté aujourd'hui si l'unson si le poison vous a raté aujourd'hui le gars va revenir demain il ne se décourage pas le sorcier ah oui si vous avez une tante qui intrigue dans la famille si elle tente un coup vous la bloquez elle va pas se coucher elle réfléchit à d'autres stratégies donc les gens qui sont en train de diriger le monde savent que l'afrique c'est 40% des réserves du monde en tout de l'or jusqu'aux fesses oui retirez ce mot mais comme on est en conférence directe on ne coupe pas ce n'est pas méchant c'est pas vulgaire ce que je veux vous dire ce qui est plus important c'est que ne dormez pas en imaginant que les autres vont laisser leur intérêt parce que vous vous êtes fâchés la colère de du crapaud ne fait rien à l'éléphant d'accord n'est-ce pas tanga chanceline alors kwe gang me dit exact prof c'est la vérité partageons alors pour que ça monte bonjour à vous tous bonjour malheureusement vrai bonjour bonjour entre temps pause deux minutes je fais aussi mon ma pub comme zoukab fait dans mes directs acheter mon livre partir comme on est venu toutes les notifications dans mon inbox partir comme on est venu c'est le livre aux 1 million d'exemplaires vendus dans mon inbox alors donc je vous expliquais que le cfa est en train de coûter cher à la france en ce moment pourquoi parce qu'ils perdent alors c'est leur monnaie ça soit 15 ans par là on va pas revenir là dessus quand la guerre est finie comme l'allemagne leur prélevé leur dévise ils ont dit qu'ils vont aussi faire ça chez vous et c'est de gaulle alors le cfa fonctionne comment terre à terre qui garantit comme ce n'est pas une monnaie ce n'est pas une dévise que ce n'est pas une dévise le cfa n'est pas une dévise c'est pas l'argent c'est le papier des singes c'est pour ça qu'on dit un monnaie de singes donc quand le Cameroun vend une bille de bois la voici le Cameroun vend sa bille de bois mais à l'Allemagne écoutez bien je vous explique terre à terre on n'a pas besoin d'avoir fait 10 années vraiment regardez même un pays vous avez la chance d'avoir l'un des plus grands économistes du monde qui a été Camerounais mais son livre n'est enseigné dans aucune université au Cameroun dans aucune école ça devait être notre bible de chevet on devait tous dormir avec il est écrit ça ça fait plus de 30 ans et vous dites que vous êtes des gens vous n'êtes rien du tout et maintenant vous nous amenez à nous détester vous nous amenez à nous parler du racisme je ne peux pas être raciste j'ai des enfants blancs autant que j'ai des enfants noirs autant que j'ai des enfants blancs donc si on parle de racisme maintenant je dois poser mon pied où mais je ne peux pas être tribaliste mes 4 grands parents viennent de 4 régions différentes 4 ? faites vous même l'expérience vous me dites s'il y a un gars qui est 100% Baham ou 100% Mundang pour clore ce débat parce qu'on est malhonnête envers nous-mêmes je vous ai dit que dans ma famille la moitié de mes frères la moitié de mes cousins sont les enfants de mes tantes ils sont même plus nombreux que nous que les enfants des héritiers et ces gens qui portent le même nom vous allez dire qu'ils sont doux leurs parents viennent de Kouamalep de Sombor de Bamenda ils sont honte mes enfants c'est mes enfants ils portent mon nom donc je ne peux pas être tribaliste c'est me réduire à c'est la honte c'est la honte de l'intelligence non à la médiocrité Akeva permettez-moi d'expliquer ce que c'est que le CFA parce que beaucoup ne comprennent pas d'où le problème vient et ça fait mal nous avons des grands professeurs ici qui font des directs de la haine au lieu d'expliquer au lieu de préparer les gens au lieu de muscler les neurones des gens et petite précision le livre n'est pas forcé ceux qui le commandent c'est moi qui vous suis reconnaissant mais ceux qui n'ont pas les moyens et ceux qui ne peuvent pas ou ceux qui n'ont pas le temps vraiment continuez de me suivre prenez au moins les cours gratuits alors écoutez-moi le Cameroun vend une bille de bois ah non mais on devait partager ce direct au moins vraiment si on n'atteigne pas mille parce que quand c'est bon comme ça vraiment alors on y va le Cameroun vend une bille de bois à l'Allemagne terre à terre la bille de bois vient de Molundu mais c'est encore les libanais qui sont allés couper ou les fils des généraux ou de je ne sais pas qui là-bas et ils n'ont rien donné aux populations de Molundu eux qui sont habillés en tenue du parti et ils n'ont même pas de lumière ni de route ni d'hôpitaux mais la bille de bois vient de chez eux le Cameroun prend cette bille de bois à travers les taxes et tout c'est beau je précise quand même qu'ici c'est un débat d'amour on n'est pas haineux ici on n'est pas nerveux non plus soyez zen on respire on peut être émotif mais je souhaite qu'on se parle gentiment on est en famille c'est pas la guerre les vraies guerres sont sans douleur vous sentez seulement que le fusil vous a piqué et la vraie guerre c'est ce qu'on fait là on prépare les esprits de demain on prépare nos petits frères à comprendre la vraie guerre n'est pas la barbarie mais quand Poutine descend de sa voiture il sourit alors qu'il a placé soit on dit missile autour des états unis oui c'est il faut être zen les gars alors le Cameroun prend cette bille de bois aux villageois de Moulundou qui sont du parti au pouvoir souvent et il n'y a pas de lumière chez eux alors on vend la bille de bois à l'Allemagne la bille de bois coûte la bille de bois coûte la bille de bois coûte on va dire 100 francs 100 francs et ça je l'ai fait à une conférence la dernière fois en Suède j'ai reçu une standing ovation parce qu'il y avait beaucoup de grands professeurs même d'économie là je ne sais pas pourquoi parfois l'école nous empêche d'expliquer terre à terre ce que tout le monde voit où c'est le désir de mentir ou de voler je ne sais pas la vie est simple mes frères très simple quand le président Trump parle je ne cherche aucun mot dans le dictionnaire je comprends tout quand Hollande parle je comprends mais dès qu'un président africain prend un discours selon les termes de la dépopérisation des masses sur les subventions de la collectivité tout ça c'est le vol c'est le vol alors le Cameroun vend cette bille de bois qu'elle aurait dû transformer déjà sur place là-bas comme on avait un camp plaquage hier à Belabouille partout on devait scier ce bois et les enfants devaient trouver le travail sorti des écoles d'ingénieurs de Balmayo on allait les affecter là-bas pour scier tendre le bibinga faire des meubles des immeubles même avec le bois le bois est plus résistant que le béton et ça pollue moins bon entre temps nous avons quand même coupé le bois avec les racines même et la boue on a vendu l'Allemagne achète notre bois l'Allemagne nous donne 100 francs ce qui est déjà du vol parce que avec seulement la bille de bois si on décide de faire les cure-dents une bille de bois c'est 2 milliards de cure-dents et 5 les cure-dents c'est 100 francs donc 2 milliards de cure-dents nous donne pour une seule bille de bois près de 1 milliard de francs CFA mais nous on la vend quand même à 100 000 pour dire qu'on accuse pas toujours les blancs mais accusons notre intelligence je vais raser les cols au Cameroun je vais raser les cols en Afrique vous sortez là-bas de rien vous ne valez rien la preuve je vois encore beaucoup qu'ils reviennent ici et je leur donne on leur donne des cours de formation ici de rattrapage les enfants viennent avec des masters d'un pays ils ne connaissent même pas la logique quantique de la pensée alors donc la bille de bois est donc acheté par l'Allemagne un pays ami et là dedans vous constatez que d'ailleurs je l'ai écrit dans l'Afrique et son cancer du colon ouais même ce livre là Lili Contiou tu as commandé tes 3 livres c'est la route hein il y a deux donc l'Allemagne donne 100 francs les 100 francs là la France vient là avec le opaille mettez ça ici ça s'appelle le compte des opérations donc au lieu que la France au lieu que l'Allemagne nous paye directement pour la bille de bois qui porte même mon nom oui les 100 francs de l'Allemagne pour le Cameroun vont dans le compte français des opérations à la Banque de France Vourlo oui mais je ne veux pas entendre que tel dégage c'est vrai mais en réalité c'est tout un système mécanique de la pauvreté qui est installé qu'on doit démonter il faut dessoucher l'état colonial cast délenda Carthago dessoucher détruit Carthage je vous dis ça qu'à ton l'ancien le disait il faut détruire Carthage c'est plus qu'un problème de personne c'est un problème d'intelligence supérieure les frères c'est un problème d'intelligence je parie parce que le peuple il a la part n'est-ce pas il part ah merci je parlais du livre tu peux même amener l'autre amène aussi l'autre s'il te plaît merci alors ce que vous ne savez pas mes chers frères et sœurs c'est que évitons de tomber dans le piège qui nous attend demain c'est le piège de la déstructuration de la déstructuration de notre état de notre Afrique de l'émiettement de notre pensée et c'est pour ça que ces gens comme M. Paul, Pierre ou Bissoc ce que je souhaite même vous allez comprendre qu'il y aura encore des problèmes plus violents parce qu'on n'aura pas réglé le vrai problème donc permettez-moi de finir Ewané Kofi dit merci pour ce que tu fais je te suis moi-même au Camer mais il suit au Camer bon ceux qui sont des au Camer c'est un exploit parce qu'ils sont déjà morts vivre au Cameroun c'est un diplôme c'est un doctorat déjà il faut avoir le crédit déjà quand tu as le crédit il faut que ça marche qu'Orange nous donne la connexion ou MTN ça bug ils sont à la 1G la 1G dont ils vivent encore au siècle passé même s'ils ont alors donc l'Allemagne nous a donc versé nos 100 francs sous la bille de bois ils ont pris notre bille de bois et les 100 francs là ça tombe chez le grand frère chez notre patron chez qui on travaille nous sommes la femme de ménage ça s'appelle le compte des opérations dans ce compte des opérations l'argent non est gardé maintenant le Cameroun veut payer ses employés là-bas ils commencent à avoir des problèmes on veut faire la route et tout on n'a pas d'argent on dit aux grands larmes mais nous nous 100 francs non papa le gars dit non attendez attendez on gardait d'abord 50% et on vous envoie les autres 50% mais la France ne nous dit pas qu'elle a reçu l'argent en euros l'Allemagne a payé notre bois en euros la France donne l'ordre à Chamayer là une petite ville là où jusqu'à Destin mon tonton est là-bas on dit fabriquons vite fait du papier là faites vite du papier pour les nègres là et ont-ils un papier on nous fabrique 50 50 000 francs dont la moitié des 100 euros et c'est ça qu'on nous envoie donc en réalité c'est du Hopai non ? on n'a pas vu la couleur des 100 euros c'est le vrai argent mais ça garde ça reste là-bas ce qu'il nous envoie qu'est-ce qu'il nous envoie ? le papier plus l'argent c'est le papier est-ce que j'ai même un petit biais ici ? je n'aime même pas le CFA mes frères je n'aime même plus j'allais vous montrer c'est vraiment c'est la honte c'est même plus la honte et j'ai vu des gens qui défendent cette idée là que oui les intellectuels créent même des débats est-ce qu'on doit débattre sur un truc qui ne nous sert à rien ? il faut couper le pont donc je coupe vite donc on envoie dans on nous envoie dans la moitié des 100 francs qu'on a eu là et les gars ils gardent les 100 euros intact ils gardent les 100 francs en euros intact vous voyez donc qu'ils nous dupent non ? et nous on continue à tourner là-bas et avec du faux argent maintenant on veut construire la route ils nous prêtent alors quoi ? ils nous prêtent de l'argent pour construire la route Douala-Yabasi mais pour construire cette route ils vous disent on vous fait un prêt mais ils oublient de dire qu'ils ont gardé la moitié déjà ils ont gardé tous les 100 euros dans leur compte mais maintenant ils ont encore la moitié de notre argent ils nous ont juste donné la moitié maintenant ils prennent ça en prêt ils disent maintenant qu'ils vont nous prêter de l'argent pour construire la route et cet argent là il la donne à qui ? à leur société à Razel il la donne à qui ? à Satom il la donne à qui ? alors que Siaka qui est un brillant polytechnicien major de sa promotion a la même société en Afrique qui s'appelle Route d'Afrique mais on va juste lui permettre de couper les arbres sur l'axe le Douala Yaoundé Bobby Robson si tu m'appelles encore le Cribien je vais te bloquer autant je suis baffant autant je suis mundan autant je suis Abasi autant je suis Camerounais donc c'est ce système qu'il faut démonter mais pourquoi ça coince ? parce que la France c'est un grand pays ils réfléchissent quand tu les vois commencer à faire les réunions c'est qu'ils sentent que ça cuit déjà ça commence à cuire les jeunes veulent mourir parce que si vous ne sauvez pas ce qui se passe actuellement en Afrique ce qui va se passer c'est que toute l'Afrique va entrer en Europe toute l'Afrique va se déverser ici ça me gêne souvent quand j'écoute certains Africains qui ont pris l'avion ils ont dit oui vous êtes venus par route mon frère il y a un concours de venir dans ces pays quand les gens sont en mode survie est-ce qu'ils réfléchissent à vos détails toi qui a pris un business Air France pour venir en France et qui lave les carreaux à la défense tu dépasses en quoi ? un jeune qui a pris quand même son courage de ne pas mourir dans la mare au crocodile tu dépasses en quoi ? donc changeons aussi nos paradigmes changeons notre manière de concevoir nos frères et l'intelligence sortons de la république du mauvais coeur et je veux vous expliquer en dernière partie en vous donnant les 7 clés de la libération intérieure parce que c'est bien de faire les notions mais c'est aussi bien de donner les armes aux gens oui je suis au dessus de la mêlée moi je suis au dessus de la mêlée je ne suis pas leader laissons ceux aux gens qui lisent les livres de coaching des autres des blancs et tout pour venir vous réciter c'est l'imposture vous même vous cautionnez l'imposture parce que vous admettez que les gens qui n'ont pas le niveau requis qui soient vos leaders vous acceptez l'imposture vous aimez l'imposture vous nous détestez je sais que vous nous détestez vous tous j'ai très peu d'amis parmi mes frères pas parce que je ne veux pas moi je n'aime pas manger seul mais je mange souvent mon bongo ici ou mon japcheux parce que les frais te fuient ils n'aiment pas ce qui est vrai ils n'aiment pas la lumière les africains quand on organise une bonne petite soirée à Bruxelles tout le monde court vite et on célèbre les bandits les bouteilles de champagne mais voilà donc le moment de vérité de dire aux gens qui est encore là ? personne le champagne est fini non ? quand moi je cause avec les gens je dis moi j'écris je propose je donne c'est ça qui va rester dépenser même 10 000 euros dans une soirée on ne retiendra rien de vous dès qu'on va dire président là une fois c'est fini vous n'êtes rien vous n'êtes rien mes frères nous tous nous ne sommes rien mais pensons à laisser des traces des choses valables pour nos enfants donc quand je vous dis prenez des livres prenez les pas parce que vous m'aimez prenez les pour vous même ne soyez même pas d'accord je peux avoir écrit des conneries là les Voltaire écrivaient des conneries non ? sur les noirs, sur les ceci mais la France c'est les grands auteurs du monde on ne juge pas quelqu'un qui a laissé la pensée c'est pour ça que dans le même temps je vais vous encourager à lire même l'urgence de la pensée c'est le professeur Camptonon lisez-le c'est pas parce qu'il est en prison il peut mourir même demain mais il a laissé quelque chose l'urgence de la pensée il faut lire même basse sur le Cameroun il faut lire ceux qui vous ont laissé les traces j'ai pitié de mon peuple donc ce livre s'il me tient à coeur c'est un best-seller je l'ai écrit il y a pratiquement dix ans disons oui 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 quelqu'un me cite le nom d'un général bon je ne veux pas faire des affirmations mais par contre il y a le général, le colonel Ango qui interdit de séjour aux Etats-Unis parce qu'il est inspecteur à la gendarmerie un grand poste au lieu de s'occuper de nos gendarmes et de la sécurité des Camerounais ils se mettent à tout couper ils vendent tout ils ont des passeports diplomatiques ils détruisent le pays ils détruisent l'avenir des enfants ils construisent des châteaux avec la fortune du peuple ça s'appelle la république du mauvais coeur c'est ça le mauvais coeur et je connais personnellement ce colonel mais ça me fait mal de voir son nom partout affiché, interdit, partout on n'a pas dit qu'il a créé du savoir on n'a pas dit qu'il a inventé quelque chose on dit qu'il a volé des espèces de son pays alors je disais déjà oui, restez connectés vous devez être très nombreux là parce qu'on est en train de toucher des choses si on ne libère pas ce peuple tout de suite on ne va jamais le libérer les enfants les pères, les frères il y a un chapitre ici qui s'appelle la transition en transhumance pour ceux qui parlent de transition il y a 10 ans 12 même un pays n'est fort que si les institutions sont fortes vous le savez dans un pays fort, on vient, on fait son one man show et on se casse dans un pays fort le président dit casse toi pauvre con et le peuple par le truchement des urnes lui rend la politesse en lui servant le même casse toi pauvre con sans que personne ne crie à l'outrage au chef de l'état ce n'est pas bon bref mais pour qu'on arrive donc à ce pays de demain il faut qu'on sorte tous du ministère de la jalousie c'est la jalousie qui nous tue au Cameroun mais les traités illégaux sont illégales parce que nous même nous sommes dans la république du mauvais coeur nous ne nous aimons pas nous ne nous aimons pas donc voilà donc grosso modo chers frères, chères sœurs ce que j'étais en train de vous expliquer sur l'urgence de nous battre pour la construction d'un pays qui va ressembler à ce qu'on a comme idéal l'idéal c'est simple tout le monde sait ce qu'il faut faire mais l'idéal aussi c'est que tout le monde se mette dans la bataille chacun à son niveau ceux qui se battent pour protéger un système c'est comme s'ils se battent contre le vent ils se battent contre l'évolution ils se battent contre le progrès je ne peux pas comprendre ça je ne peux pas comprendre que les gens se battent pour empêcher le développement je ne comprends pas il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça et ils mettent tellement d'efforts tellement d'énergie ils payent pour défendre l'indéfendable bon alors maintenant engageons ce qu'on va appeler les clés de la libération les clés de la libération intérieure il y en a 7 c'est pas moi qui les ai inventés je les ai juste approfondis on dit à Keva un pays dont c'est pour que chacun partage un bout de gâteau voyez ce bout de gâteau je l'ai acheté et je l'ai partagé en beaucoup de parts avec tout le monde dans ma maison imaginez si j'achetais le gâteau et je le mangeais seul ici ça allait créer quoi ? le nord-ouest le sud-ouest l'ouest l'est le centre j'aimerais dire avant de vous donner les clés mes chers frères qui s'appellent vieilles chouettes ici vous êtes inspirés vous j'aimerais quand même vous dire chers frères le partage du gâteau c'est ça qui est en train de nous arriver là on ne sait pas partager le gâteau regardez voici ma part je vous donne on partage c'est ce petit truc là qui nous dépasse partager le coquille remplaçons le gâteau de Mayoc non ? ou de maïs c'est le coquille non ? c'est le partage voilà mon bout je peux même pas le finir moi je peux pas mais si j'avais acheté ce gâteau et je m'étais enfermé dans la chambre dans mon palais pour manger seul moi, moi, moi qu'est-ce que allait faire ma fille au salon ? qu'est-ce qu'allait faire mes fils ? ils allaient me bouder et c'est ce qui est en train d'arriver au Cameroun le partage du gâteau voilà le gâteau prenez vous n'avez pas honte ? nous dont on disait que la solidarité africaine le partage où est donc le partage ? où est le partage ? alors donc je suis en train de vous expliquer quelque chose de très important chers frères et sœurs le mauvais partage est en train d'amener la guerre civile les gens qui n'ont pas accès à un bout de gâteau ne peuvent pas se contrôler ne peuvent pas être raisonnés c'est à vous de faire les efforts parce que moi je suis d'accord les gens crient tout le temps oui on doit se parler vraiment abat le tribalisme non mais si vous êtes la cause maintenant pourquoi on règle la question tribale pour vous montrer le cynisme de ce qui se passe au Cameroun que je connais bien pour vous montrer le cynisme parce que les gens croient que le tribalisme c'est le problème du Cameroun le problème du Cameroun c'est la république du mauvais coeur bâtie sur une mauvaise structure le blanc n'était là il ne nous aimait pas il est parti il a laissé le même pays pour qu'on ne s'aime pas et nous on a fait aucun effort de s'aimer entre temps ou de s'aimer la graine de l'amour et on est surpris aujourd'hui petite précision à comme deux c'est mon village c'est à cribi à grand batanga bon c'est vrai que grand batanga c'est parce qu'il y a le port mais à comme deux c'est derrière grand batanga mais c'est dans le sud à comme deux n'a ni eau ni électricité ni route encore moins le bitume or c'est le village du chef de l'état leur part de gâteau qu'on a coupé à Yaoundé n'est jamais arrivé pourtant ils sont de chez le chef de l'état Ateba il y en a parlé non ? même si je ne vais pas emprunter la même démarche scientifique que lui il a fait avec les armes de son temps et son courage il a fait la lutte qu'il fallait et après il a payé cash mais c'était un grand homme mais il avait une manière plus violente de dénoncer je ne critique pas il était plus cash il n'avait pas de filtre peut-être il faut aussi souvent ça pour s'écouer les malades quand vous avez quelqu'un qui n'entend pas il faut prendre le marteau vous casser le tympan il faut casser le tympan et peut-être c'était ça alors le gars d'Acomde n'a rien vraiment il n'y a même pas d'hôpital là-bas je connais la mère d'Acomde la mairesse brave femme mais qui n'a pas les moyens elle m'a fait fuir via Yaoundé parce qu'on ne peut pas vivre en Acomde vous vivez en Acomde c'est comme si vous êtes au siècle passé je vous rappelle aussi que pour faire Yaoundé pour faire Ebolov à Sangmelima on a fait près de 6 heures en route je ne sais pas si la route passe déjà mais j'ai sillonné partout c'est le chez moi alors dites moi parce que moi je connais aussi l'autre chez moi tout l'ouest Cameroun quand vous prenez déjà vous arrivez à Tchon c'est goudronné Balessing Balévin vous arrivez jusqu'à Mbouda c'est goudronné alors je vous pose la question entre le gars de Balévin qui a le goudron qui passe devant sa porte et le gars d'Acomde qui n'a même pas l'espoir d'avoir un goudron un jour qui est victime du tribalisme parce que dans cet amalgame là les gens idiots là-bas veulent manipuler les esprits fragiles on oublie d'expliquer terre à terre entre le gars d'Acomde et le gars de Balessing là-bas mon frère Balessing même comme les Balévin et les baleines ne s'entendent pas sur les questions de chefferie mais ça c'est nos problèmes à l'ouest interne là-bas alors entre le gars reprendez sérieusement entre donc le gars d'Acomde qui n'a même pas un médicament même un paracétamol qui n'a même pas d'élite qui est donc Tonctinard et Sardinard parce que c'est dans cet amalgame là qu'on va nous amener à faire la guerre entre nous alors qu'on a les mêmes abscès aux fesses je retire le mot alors qu'on a les mêmes abscès aux aisselles alors qu'on a la même pourriture alors qu'on a le même cancer et c'est ça que j'ai développé ici dans l'Afrique et son cancer du côlon voilà et là dedans je dénonçais déjà la multinationale cannibale pour attaquer les Bolloré tous ces gens PHP Total tous ces gens qui pillent l'Afrique et détruisent le Cameroun et les richesses et qui envoient nos enfants en exil après on s'accuse entre nous réglons ce problème il ne faut pas chasser Bolloré mais il faut trouver le moyen pour que Bolloré nous respecte respecter ça veut dire partager le gâteau alors maintenant on avance il ne faut pas tuer Total ou Peremco c'est eux qui apportent la richesse mais il faut juste imposer à Total de laisser aussi un peu d'espace à Tradex de laisser un peu d'espace en Libyen qui est Libyen mais Afrika de laisser un peu d'espace aux ayants droits c'est de ça qu'il s'agit mais qu'est-ce qu'il se passe ? je reprends mon gâteau pas pour manger ça serait irrespectueux alors le bout de gâteau que Bolloré nous reverse ou que l'Etat nous que PHP nous redonne à l'Etat voilà le bout de gâteau qu'ils nous ont donné même s'il est petit dans ce petit bout de gâteau les voleurs qui sont à Yaoundé coupent encore les trois quarts du gâteau pour acheter leurs vestes pour acheter leurs costumes pour acheter leurs chaussures pour acheter leurs terrains en Suisse pour acheter leurs maisons au Canada et pour envoyer les enfants étudier et les enfants reviennent avec les cheveux défrisés dans une perte de temps voilà dans le bout de gâteau que la France nous reverse mais ce bout de gâteau revient en France ce bout de gâteau revient en Suisse et ce même parce que si on avait même le bon coeur là-bas c'est vrai qu'il y a une injustice elle commence à l'international les multinationales cannibales et puis maintenant mais si nous tous en bas la petite portion qui nous revient on avale encore tout ça au palais de l'unité on avale tout ça au premier ministère et on envoie des ministres nous insulter à la télé qu'on paye avec notre argent vous allez donc comprendre que là il y a un problème où est donc la petite part de gâteau qui nous revient quand même parce que même les multinationales là Socapalme a fait ceci, oui c'est vrai mais Socapalme paye les taxes Socapalme exploite l'huile de palme ils m'ont rasé les terres, ils m'ont rasé la plantation mais ils avaient payé à Yaoundé si on était dans un pays sérieux n'est-ce pas Yaoundé devait m'appeler pour dire voilà la part que Bolloré t'a donné pour Socapalme parce qu'on a racheté tes terres j'ai rien eu je dois aller attraper Bolloré ou celui qui a bouffé la part qui revient aux enfants du nord-ouest et du sud-ouest Amen Akeva on dit Akeva, c'est ça vous voyez donc d'où viennent les problèmes de demain si on n'a pas réglé cette équation Toi-même t'as toujours lu seul Seul il y a les fortes chances que tu aies une indigestion mais voilà on est en train d'avoir l'indigestion expliquez-moi comment on peut produire la sonara et les enfants dans le sud-ouest à Bakingili n'ont pas d'école le pétrole sort mais les enfants n'ont rien l'argent est bien allé à Yaoundé qu'est-ce qui s'est passé ? où est le gâteau ? où est le gâteau ? où est le gâteau national ? voilà les vraies questions qui doivent nous intriguer demain pour la recherche d'un pays qui va aider chacun à trouver sa part de place dans le trafic ah j'ai honte alors en attendant qu'il y ait cette révolution je peux quand même moi vous permettre de faire votre propre révolution en attendant non ? la première clé pour une révolution maintenant interne tout est lié à la révolution sur le terrain est lié à la révolution sur nous-mêmes donc ce que je vais vous donner appliquez ça pour faire les révolutions partout où vous êtes en Afrique partout allez et faites mais ne vous entretuez pas mes frères la vie est précieuse nous ne sommes pas nombreux et nous sommes faibles Kofi Annan disait even united we are nothing divided I can imagine il a suffit que le Ghana dise parce que la Côte d'Ivoire a juste suivi mais le Ghana et la Côte d'Ivoire produisent tout le cacao on dit 60 pour c'est faux ils produisent tout le cacao ils se sont réunis à deux ils ont dit on ne vente plus mon frère on ne vente plus même la Côte d'Ivoire qui est un sous-quartier de la France a dit non parce qu'il s'agit du gâteau les gens c'est là où Ouattara vous n'êtes pas obligé de l'aimer mais c'est un grand président il cogne on dit oh il est avec la France mais vous voulez qu'il soit avec qui le Japon il a dit non et voilà Macron qui a invité le président du Ghana parce qu'il le respecte mais si vous ne dites pas non même vous les femmes là si vous avez un mauvais mari soit n'enlevez pas il vous dit non dites non quand vous avez raison donc première clé de la révolution il faut s'exprimer parce que ce que l'on réprime s'imprime en nous je dis souvent mon épouse chérie à cet âge si l'amour est intellectuel exprimons nous exprimons nous alors nous chez nous on a empêché aux enfants de s'exprimer c'est pour ça qu'il y a les révolutions les marches de Genève les marches de Paris et de Washington c'est des gens frustrés qui ne savaient pas qu'on peut s'exprimer c'est ici en Europe au Canada et tout qui découvre qu'on peut s'exprimer c'est ici or si ils avaient appris à s'exprimer depuis l'enfance ils devaient être dans un autre état d'esprit donc première révolution la première clé exprimez-vous même si vous dites des conneries exprimez-vous les luttes que les enfants mènent là à Paris et partout même si vous ne voyez pas c'est en train de payer si vous voyez les macrons bouger là on les suit ils sont désordonnés ils n'ont pas la science et tout mais on les suit ils font mal ils font ce que les agrégés n'ont pas pu faire depuis 60 ans la France est en train de bouger le monde est en train de bouger le Cameroun est même en train de bouger ils ne sont pas nombreux donc je leur tire un coup de chapeau je leur tire un coup de chapeau parce qu'ils s'expriment qui sommes-nous pour juger si c'est la mauvaise manière ou bonne laissons ça à l'histoire mon frère ils se sont exprimés donc exprimez-vous exprimez-vous si vous ne vous exprimez pas vous allez avoir du refouloir là-dedans et le refouloir c'est le ressenti le ressenti c'est l'aigreur l'aigreur c'est la haine la haine c'est la méchanceté la méchanceté c'est la négativité la négativité c'est le mauvais coeur on dit à Keva si on était dans un grand pays je devais recevoir même les bonbons envoyés non soutenez mais chez nous dès qu'un gars fait un petit truc soutenez ouais à la misère nous va nous tuer donc première règle pour votre propre révolution apprenez à vous exprimer même avec vos enfants laissez vos enfants s'exprimer moi quand je dis à ma fille ma pupus le pépé va me chercher quelque chose et lui mais papa t'as déjà dit ça t'as pas besoin de gronder j'ai dit ok mais elle doit s'exprimer parce que si elle va me chercher mon petit verre de whisky sans s'exprimer elle va intérioriser et ça va s'imprimer en elle exprimez-vous deuxième clé de la réussite intérieure les enfants deuxième clé les frères j'espère que vous le notez quelque part c'est très important le savoir c'est que tu prends aussi tu donnes non nos grands profs là ils prennent le savoir ils mettent dans la veste ils sont là à l'université le savoir ils enferment dans la bouteille il faut dédramatiser il faut dédramatiser parce que après ça sera dans le prochain direct je vais vous expliquer ce sera plus violent plus spirituel je sais que mon ami j'ai un petit frère là-bas Londres il aime quand je parle des choses plus spirituelles mais oui on est déjà en train de faire de la spiritualité c'est un esprit quand on dit que tu es faux européen on dit il fait l'esprit non voilà l'esprit qui commence voilà l'esprit il faut dédramatiser dites-vous toujours que non ça va aller c'est pas grave oui ça passe n'acceptez pas les injustices mais dédramatiser le noir est épidermique dans nos familles vous vous détestez parfois pour rien et quand vous réussissez à vous asseoir pourquoi on ne se parlait même pas depuis 10 ans ah non c'est qu'elle avait ce manique que tu es jaloux de moi ben and so what donc on a fait 10 ans de notre vieux lieu de faire des affaires de partager l'amour de s'embrasser de construire on a coupé les ponts parce que quelqu'un avait saboté quelqu'un avait dit que tel a dit que le débat après il est lancé je ne donne pas la science infuse moi pour venir ici je suis pas votre leader vous avez vos leaders au Cameroun même quand ils veulent l'argent pour acheter leurs petites vestes c'est vos leaders assumez vos leaders vous ne m'avez pas choisi comme leader mais j'ai le droit d'être au dessus de la mêlée et je vous insurge je vous exhorte à être au dessus de la mêlée je vous l'apprend mais il faut dédramatiser parce que ce à quoi on résiste persiste si on cogne la tête sur le même mur le même mur le même mur on est en train de se paître alors ongoua ongouma en train de nous dire la sonara n'est pas rentable mais je te donne raison ce qu'on a construit une usine qu'on a construit dans les années 60 quelque chose mon frère vous ne voyez pas qu'en 2019 il faut normalement ça devait brûler c'est une chance mais il faut pas qu'on reconstruise la sonara à l'identique la technologie a tellement évolué aujourd'hui la guinée équatoriale là en face a des centrales plus performantes que la sonara et plus petite d'un côté seul sa raffinerie dépasse 100 fois la sonara la sonara c'était gigantesque c'était mais la formule pétrochimique ont évolué et ont changé on ne travaille plus comme ça donc il nous faut une petite unité même mobile en pleine mer qui peut basculer on bon je vais pas donc dédramatiser alors troisième règle les enfants il faut s'enraciner il faut sérieusement s'enraciner s'enraciner veut dire quoi ça veut dire partout où vous êtes il faut mettre les pieds sur terre si vous n'avez pas les pieds sur terre on va vous souffler n'est ce pas j'entends souvent un petit blanc m'a insulté ça je suis fâché mais un petit pauvre type t'insultes tu te fâches ça veut dire que tu n'as pas les pieds sur terre allez la troisième règle principale pour la révolution intérieure chers frères c'est s'enraciner et durablement c'est pour ça que quelqu'un qui veut vous amener le tribalisme il te dit tu n'es pas yaoundé yaoundé c'est pour nous tu dis mon frère je me suis enraciné tais-toi nous sommes tous chez nous tais-toi oui 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 quelqu'un qui me dit à garo je dis je suis enraciné mon frère laisse tu ne peux rien laisse mais quand on est fragile on ne s'enracine pas même dans nos amours nous aimons nos bisous sont volés non il faut faire des vrais baisers il faut aimer à fond il faut manger à fond il faut bien manger j'ai pas dit manger beaucoup je dis faire tout ce qu'on fait à fond ça veut dire s'appliquer et j'ai parlé de l'application tout à l'heure on parle de l'application ça veut dire je m'applique dans tout ce que je fais je m'enracine dans tel domaine nos intellectuels ne valent pas souvent grand chose parce qu'ils ne pèsent pas parce que quand la question politique arrive il dit à garo dis donc buvons nos billets moi on parle pas de politique dis donc laissons l'affaire politique là dis donc un intellectuel qui dit ça est un criminel en puissance parce que c'est nous qui devons prendre nos responsabilités et dire aux dirigeants arrêtez stop faites gaffe ne volez plus ne tuez plus n'enfermez plus s'il y avait quelqu'un qui avait bien conseillé par exemple au chef de l'état de ne pas déclencher de ne pas riposter au nord-ouest au sud-ouest on allait dire que mais tous les intellectuels se sont tués et c'est ça qui m'énerve avec vous les Camerounais vous êtes très malhonnête tous les Camerounais gagnent des marchés à la brasserie à la présidence au ministère à ceci chez Total et comme ils ont le marché ils font semblant de ne plus être révolutionnaire alors que ça bout dans le coeur le chèque est plus important ils vont toucher et ils vont dire demain que c'est eux les leaders et ces gens ne nous aiment pas et Dieu seul sait que je ne veux pas qu'ils m'aiment mais moi je suis un homme d'amour et de coeur et je leur dis la vérité c'est pour ça que la révolution est en train d'échouer vous avez abandonné la révolution aux enfants comme les colibris ou colibris vous avez abandonné la révolution à nos jeunes frères qui ont besoin d'encadrement vous, vous protégez vos petits contrats quand les algériens se sont levés est-ce qu'ils avaient non les lycéens étaient là les magistrats étaient là ah oui mais deuxième chose aussi il faut noter il demanda à Bouteflika de partir mais on ne l'a pas insulté Bouteflika était à Genève il est malade il ne marche même plus mais on n'a pas voulu le tuer parce que si on dit même aller le capturer ça donne aussi une mauvaise image de nous-mêmes c'est pas sérieux les autres se moquent de nous ça nous fait plaisir ça nous excite mais ça montre qu'on n'est pas moi Sarkozy qui se balade non ? qui a créé la guerre en Libye Sarkozy non ? il est là chez lui il est le président son livre est best-seller je l'ai commandé moi-même ah oui il est aimé par les français il a géré pour la France il va régler ses problèmes avec la France il faut vous enraciner si vous êtes au Canada acheter j'ai mon jeune frère le docteur Tchatchou à Paris il avait des projets tout il veut aller faire ceci au Cameroun je dis oui mon frère mon jeune frère assieds-toi je regarde son compte en banque il dit prends l'argent là achète la maison je t'encourage achète ta maison ici enracine-toi d'abord le reste on verra mais pour l'instant enracine-toi parce que demain on va te balayer si tu es locataire on va acheter un quartier les chinois vont venir acheter au quartier mais quand tu t'es enraciné ils peuvent acheter tout l'immeuble ils laissent ton appartement les africains doivent apprendre à s'enraciner les antillais doivent apprendre à s'enraciner même aux antilles ils ne sont pas chez eux en afrique on a le pétrole c'est pour nous le bois c'est pour nous mais comme on n'est pas enraciné n'est-ce pas Bolloré nous balay alors montons à doublons de partage ça monte là ne partagez pas les clés j'ai un ami dans mon direct qui dit toujours quand je t'écoute je veux être le seul entre temps je dis merci à vous tous qui nous écoutez les messages sont sincères et vous nous témoignez de beaucoup de gratitude d'amour je vous le rends aussi c'est pas facile aujourd'hui d'être au coeur de la vie des gens j'ai des gens qui me font des témoignages ils m'écoutent en dormant beaucoup disent que je transforme leur vie beaucoup disent que j'ai changé leur approche ils sont à Bruxelles ils sont à Londres ils sont au Cameroun ils sont partout ils sont aux Etats-Unis ça me va droit au coeur et je peux même faire beaucoup plus c'est à vous de me demander je peux vous guérir de beaucoup de choses c'est pas du charlatanisme c'est de la spiritualité et les gens qui savent qu'on a une certaine puissance ne veulent jamais qu'on soit en contact ils veulent casser le lien qu'on est en train de créer c'est pour ça que dans notre académie de la vie nous allons vous donner toutes ces clés et je commence déjà là et ceux qui prennent le livre ont encore plus de chances de faire partie de notre communauté parce qu'on partage beaucoup de choses comme Bill Armando oui vous êtes tous là je vous connais la quatrième force qu'on doit garder maintenant chers frères et sœurs c'est la quatrième clé pour la libération c'est le lâcher prise le lâcher prise parce que ce qui nous affecte nous infecte hein maître Dominique Fouss ce qui nous affecte nous infecte donc si vous vous battez beaucoup sur oui c'est pour ça que les noirs ont le plus taux le plus grand taux de mortalité d'AVC, de diabète, d'hypertension on est trop tendu on est trop tendu les frères il nous manque un supplément d'amour mais les raisons sont là je ne critique pas je vous dis seulement mais en attendant de mourir d'AVC lâchez quand même prise n'abandonnez pas vos combats mais lâchez prise je peux vous assurer que quand je fais cette conférence souvent avec des gens qui ont payé beaucoup versent souvent des larmes c'est très profond ce que je vous dis tout le monde sait ça mais personne ne vous donne les secrets pourquoi 2% des gens dirigent toute la fortune du monde parce qu'ils ont le secret de la réussite et quand tu as le secret tu ne veux pas le partager or il faut plus partager chez nous pour qu'on libère les gens c'est une religion oui le savoir est une religion et j'ai écouté le pasteur congolais Tounasi qui m'a cité la dernière fois pratiquement parce qu'il a repris tout un direct il a carrément repris tout ce que j'ai dit dans un direct la religion demain ça sera plus Non, c'est qu'il faut donner de l'intelligence aux gens Pour qu'ils se libèrent On ne nous apprend pas le lâcher prise Lâcher prise J'ai la prise Mais je lâche Un exemple de lâcher prise Vous savez que quand le gorille tient quelque chose Il ne lâche plus Il meurt avec Et donc quand on tient un piège en forêt Des pièges pour les grands animaux Les grands singes Comment on tue les gorilles et les grands singes en général Même le babouin Le gorille peut-être les gens ne comprennent pas que nous on mange ça Bon disons un babouin Je suis d'abord un chef Spirituel et traditionnel Donc Les pièges Dès qu'on met la proie Le babouin vient, il attrape Bim Il ne lâche plus Et c'est là où le piège aussi le prend S'il a l'intelligence de lâcher la proie et de retirer vite la main Il peut se sauver Mais comme il ne veut pas lâcher la proie Il ne veut pas lâcher le biftec Ou le noix de palme Le palmiste Le piège aussi le prend Et au lieu de se défendre Il reste avec Et il va se battre Vous allez le trouver là même deux jours après Même fatigué, même mort Il tient toujours sa proie Pourquoi ? Parce qu'il a oublié de Lâcher prise Il faut que ça marche avec le cerveau Donc reconnectez-vous à votre premier cerveau moteur Et chaque fois qu'une situation commence à être compliquée N'abandonnez pas Mais lâchez prise Pour mieux saisir après Mais lâchez d'abord Pour comprendre Analyser la situation Détecter le terrain Vous voyez ? Dès que je commence à vous dire ça Le taux de vue baisse Alors que c'est là où ça devait augmenter Parce que c'est ça qui est plus important On a critiqué au début Maintenant on donne les solutions en bas Mais Quand je posais les problèmes Comme nous sommes excités Et nous ne lâchons pas prise On était bien Maintenant que je donne les solutions Les gens commencent à partir Voilà donc mon peuple Il n'aime pas apprendre Il n'aime pas le savoir Mon peuple a un problème avec ce qu'on donne Pour la construction mentale Et c'est pour ça qu'on est les derniers C'est pour ça qu'on nous tape Aller-retour, demi-finale, finale Quand on commence à donner les solutions Les gens se déconnectent Mais quand on commence à donner les problèmes À intriguer, à dire que ça ne va pas Oui, là on est 4000 C'est maintenant que je veux vous voir Alors, Chancéline dit Si vous êtes l'élu en tant que leader Quelle réponse nous donne C'est maintenant qu'on doit être à 10 000 Parce que je suis en train de vous donner Les clés de la révolution Les clés de la libération Les clés de la De la réussite Le lâcher prise donc On a dit Ce qui nous affecte Nous infecte Ne laissez donc pas que les gens Négatifs Nous affectent Et nous infectent Ces bouffeurs d'énergie Il faut les fuir Ces bouffeurs d'énergie Il faut les fuir Ces apôtres de la négativité Il faut les fuir Ces patrons de la Sous-culture De la pauvreté Il faut les fuir Alors, le lâcher prise Alors, pour la cinquième clé Il faut se responsabiliser Parce que Ce à quoi on fait face C'est face C'est pas beau Ce à quoi on fait face C'est face Prenez vos responsabilités Je parlais de ça tout à l'heure Que vous soyez au Cameroun A Paris A Londres A Washington Prenez vos responsabilités Il n'y a pas un camp contre un autre Il y a des Camerounais en errance Il y a des Africains en errance Parce que quand les Européens s'assoient Pour parler de nous tous Ils ne disent pas Voilà ceux qui profitent du système Ou pas Si vous profitiez du système Vous serez couché là-bas tranquillement Je sais comment on profite du système Mais même ceux qui croient bien manger Sont en train de se gaver de diabète Et ils sentent qu'ils sont en train de mal bouffer Ça s'appelle la malbouffe Nous tous, on est malheureux De voir notre pays sombrer C'est pour ça qu'il faut prendre vos responsabilités Que chacun prenne ses responsabilités Prenez vos responsabilités Mes frères Il n'y a pas un camp qui profite Moi je vois des misérables qui crient Ceux-mêmes qui sont proches du système Ne parlent même pas Parce qu'eux-mêmes ils savent Qu'il y a un échec Il y a un échec Personne ne peut regarder notre pays Et dire que ça va Personne Il y a un échec Donc si on ne prend pas La responsabilité Non, je n'intrigue pas J'ai parlé de Bouteflika pour dire Qu'on peut revendiquer mais en dignité C'est ce que je dis Après vous développez Faites ce que vous voulez D'accord ? Mais j'ai dit Je trouve qu'on peut faire tout ce qu'on veut Mais avec un peu de dignité Pour nous-mêmes Et pour les autres Nous sommes tous d'un même pays Alors se responsabiliser C'est prendre Bon Responsable d'abord Il faut définir C'est repondre De ses actes On repond Respondérer Je repond Il ne faut pas que quelqu'un Reponde à ma place Il ne faut pas que quelqu'un Vole mes traces Vole mes empreintes Je vous explique ça l'autre jour Dès qu'on t'appelle Tu dis présent Dont je reponds Il faut repondre Alors sixième Clé Il faut S'unifier Les frères Voilà ce que je voulais vous dire Si vous ne vous unifiez pas Vous ne serez rien Même si vous criez Mille fois Ça sera des petits groupuscules D'énergumènes Fâchées à Washington Là-bas à Londres Ici à Regroupez-vous Unifiez-vous En pensée Et en action Pour créer une force Métro Motrice Et spirituelle Ergo Magnético Spirituelle Il faut l'unité Tous les pays Quand vous entendez G20 Ils sont unis Même si Poutine Est en guerre Contre Trump Ils se saluent Mais ils ont des problèmes Tel avec ceux-ci Ils ne se saluent pas Mais ils ont des L'Italie a des problèmes À la France Sur les migrants Sur nous Mais ils se sont embrassés L'autre jour En direct Nous alors Pour un petit problème Je ne me parle pas Vous êtes émotif Donc unifiez-vous Ça permet de créer de l'énergie L'énergie c'est la vie La vie c'est le souffle Le souffle c'est la richesse Et pour terminer Il faut rayonner Être déçu de la mêlée Fuir la médiocrité Se battre Pour être meilleur Et un pays Qui commence à parler Des faux problèmes Le tribalisme Il y a un plein Comme des bébés La France Non la France Ne nous a rien fait Si on vous donne Votre propre monnaie Appelez La Wandier Ou le Moumier Si notre monnaie S'appelle demain Le Moumier Il y aura toujours Un petit ministre Avec une grosse tête Qui va porter encore 50 milliards Il va revenir déposer Là où on ne l'attendait pas La France ne sera pas là Le Canada ne sera pas là Mon frère Donc il faut régler Ces questions Il faut rayonner Pour rayonner C'est la lumière Vous voyez l'ampoule derrière C'est comme le soleil Ça rayonne Ça nous donne De l'énergie C'est cette énergie là Qui nous manque Et un peuple sans énergie Est un peuple malade Est un peuple qui ne peut pas se soigner Même en Europe Quand il leur manque Que la vitamine D Et dont le soleil L'énergie Le rayonnement Ils boivent les comprimés Nous on a donc cette énergie On ne rayonne pas Ça veut dire qu'on a un problème Alors sur ce Bon appétit Mes directs ne doivent pas être longs On va continuer prochainement Achetez le livre Partir comme on est venu Commandez-le Écrivez-moi une box Et vous êtes dans un logiciel Les commandes affluent Mon but c'est d'avoir un million de livres Parce que Les Africains Ils n'existent pas On ne vend pas On n'achète pas On ne crée pas Moi mon livre J'ai dit un million Tuez-moi pour ça Moi Martial Bissok Moi Le guide Au dessus de la mêlée J'ai écrit un livre Et je vends un million De livres J'ai commencé Avec vous On va avancer Si celui Qui a mal A encore mal Il aura plus mal Parce que je vais avoir Vraiment du plaisir A lui faire plus mal Parce qu'il n'a pas voulu Que je sois bien Moi je souhaite le meilleur Pour vous Réussissez Brillez D'ailleurs si vous gagnez N'est-ce pas Vous achetez plus J'ai un ami ce matin Qui a commandé 10 livres Parce qu'il gagne Je dois prier Donc pour que ces affaires Marchent encore plus C'est pour ça qu'on a dit Il faut s'unir Pour rayonner Si tu veux rayonner seul Comment tu peux briller Si tu veux rayonner seul Comment tu peux briller Comment tu peux réussir Si tu veux rayonner seul Akeva Prenez cette bénédiction Et que tout le monde dise Akeva Ce soir Et quelque chose Va changer dans vos vies Ceux qui ont des problèmes Ceux qui veulent être suivis Vraiment N'ayez pas honte Écrivez-moi Écrivez-moi Mais Je ne dirai plus des choses Parce que la dernière fois J'ai dit aux gens De m'envoyer Ceux qui ont des problèmes De CV De boulot J'ai eu 200 CV Ça m'a même retardé Sur mes propres projets Et gratuitement Mais si vous avez besoin D'un suivi Allez vers Même pas moi S'il y a d'autres coachs Plus performants S'il y a des gens Qui peuvent vous aider Ceux qui savent Doivent vous donner Akeva Akeva Que Dieu vous bénisse